Le ministre de l'Eau, de l'Irrigation et de l'Energie déclare qu'il est irrationnel d'affirmer que le grand barrage affectera le Soudan. L'Union Européenne a annoncé un programme d'aide de 353,7 millions d'euros pour les personnes dont les besoins autocrènes. Bienvenue, chers téléspectateurs sur ABC. C'est moi, Zala Lamour, avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le chef d'entreprise et des universitaires de l'État régional de Tigray, vivant à Dissabiba. La discussion s'est concentrée sur les problèmes actuels à la situation en Tigray, selon un tweet de Premier ministre. La reconstruction de la région de Tigray nécessite les efforts concentrés de divers acteurs, en particulier ceux de la région, a-t-il ajouté ? Dans une lettre adressée au Conseil de sécurité, le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Damak Amakou, n'a exposé la position de l'Ethiopie sur la négociation en cours avec l'Union africaine. Il a appelé les deux pays à prendre des pourparlers tripartites, à se conformer au processus dirigé par l'Union africaine. Dans sa lettre, il a rappelé que le processus dirigé par l'Union africaine était conformé au principe du Conseil de sécurité et cherchait des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Cependant, en tant que l'Egypte et le Soudan ne négocient pas de bonne foi, ils ne sont pas prêts à parvenir à un compromis. Il a déclaré que la tentative de faire pression sur l'Ethiopie et de s'écarter du processus dirigé par l'Union africaine saperait sa confiance entre les deux pays. Le grand barrage a été présenté dès le début comme un moyen pour l'Ethiopie d'accélérer le rythme de son développement. Suite à cela, un universitaire a déclaré que le mouvement de développement de l'Ethiopie, en construisant le grand barrage de la Renaissance éthiopien, est devenu bizarre pour les pays l'Egypte car ils utilisaient uniquement les ressources en eau. Selon Daniel, à un certain stade de leur développement, la plupart des pays disposant de ressources en eau ont construit deux barrages pour de l'énergie, l'irrigation et de l'eau potable, ce qui met l'Ethiopie en pleine liberté et en droit afin d'éliminer la pauvreté. Il a été noté que le barrage serait la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, garantissant un approvisionnement régulier en électricité pour l'Ethiopie et pour l'exportation. Le militant éthiopien basé à Washington DC, Rezanapte, a déclaré que l'Ethiopie utiliserait ses ressources naturelles, y compris la rivière Abaye, à toutes fins non seulement à des fins hydroélectriques. Rezanin a souligné qu'ils ont commencé à intimider et à profiter des différents internes de l'Ethiopie lorsqu'ils ne parviennent pas à garantir leurs intérêts égoïstes de contrôler le Nil par des négociations. S'adressant à un TV English sur le grand page de la réunion hydroélectrique, un activiste politique éthiopien Rezanapte a déclaré que l'Ethiopie doit utiliser toutes ses ressources naturelles, y compris la rivière. Mentionnant l'importance d'une politique et d'un engagement politique fort pour garantir notre droit d'utiliser ses ressources naturelles, l'activiste a suggéré à l'Ethiopie de résoudre les problèmes internes avec sagesse et en temps voulu. Et pour conclure le journal, l'Union européenne a annoncé un programme d'aide de 353,7 millions d'euros pour des personnes dont les besoins au Tigray, y compris celles qu'ils ont besoin. On dit que l'aide serait utilisée pour les personnes déplacées par le conflit et d'autres raisons, y compris celles qui ont besoin d'une aide humanitaire au Tigray. Le commissaire européen chargé de la gestion de crise, Jens Lanarchis, devrait arriver en Ethiopie pour s'entretenir avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amagama Konu, selon le site Internet de l'Union européenne. Je vous répète les titres principaux. Le ministre de l'Eau, de l'Irrigation et de l'Energie déclare qu'il est irrationnel d'affirmer que le grand bâge affectera le Soudan. L'Union européenne a annoncé un programme d'aide de 353,7 millions d'euros pour les personnes dont les besoins au Tigray. Chers téléspectateurs, ainsi s'agit de Le Journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !